La mort de Sadiba, vous avez vu, quand je les ai mis la pression hier, ils n'avaient pas d'autre choix. A l'heure actuelle, ni la femme de Sadiba, ni les enfants de Sadiba, ni l'avocat de Sadiba n'a vu le corps de Sadiba. A l'heure actuelle que je vous parle, ni la femme de Sadiba, on parle de l'autopsie. Autopsie de qui ? Quelle autopsie ? Parce que les voyous hier, ils étaient surpris quand j'ai donné l'info. Mais eux-mêmes, ils se sont pris en piège. On parle de l'autopsie. C'est la famille qui doit faire le... La famille doit être là pour faire l'autopsie, car c'est les voyous vous-même qui l'avez pris. Vous savez, ceux qui me suivent, ils peuvent témoigner. Vous savez, je l'ai dit, c'est le jour qu'ils ont été chez lui qu'on devait tuer Sadiba. Mais toujours, je vous ai dit, il y a toujours des bons militaires qui ont informé Sadiba. Et Sadiba était sorti. Je vais vous dire pourquoi ils l'ont tué. Vous savez, ils veulent tellement coller quelque chose au président Alpha Kondé. Lorsqu'ils ont pris Sadiba, ils l'ont envoyé sur leur île là-bas. Ils l'ont envoyé parce que c'est devenu centre de concentration. Ils ont voulu que Sadiba accepte ce qu'eux, ils demandent, de mentir que c'est le président Alpha Kondé qui veut qu'il fasse un coup d'État. Sadiba a déjà dit, j'ai déjà fait une erreur. Je préfère mourir. Comme ça. Mais je ne mentirai pas sur le président Alpha Kondé. Waloy. Ils l'ont torturé. Le forcer pour qu'il accepte de faire des aveux, des vidéos, pour dire qu'ils travaillent avec le président Alpha Kondé, qu'ils veulent faire un coup d'État. Mais Sadiba a préféré mourir dans l'honneur là, que d'accepter de faire une vidéo. Ils l'ont torturé à mort. Quand ils ont compris que le monsieur ne pouvait plus survivre, ils l'ont envoyé à la maison centrale. Demander ceux qui sont aux alentours et demander les personnes, ils l'ont envoyé. Mais si on le laissait, les gens allaient dire, ah, on a envoyé son corps là-bas presque. Il était presque mourant. Comme hier, je vous ai dit, il est mort. Mais comme les voyous ont peur, j'ai déjà dévoilé le secret. Il fallait trouver des prétextes ou quoi, quoi. Le 22, il est mort. On a fait le top 6. Je vous dis, la famille, quelqu'un qui est mort, sa famille, personne, ni son avocat est au courant. Je vous dis, c'est des voyous ces gens là. Parce que tout simplement, ils ont voulu faire comme tout le monde a vu en fin d'année passée. Le montage qu'ils ont fait avec les 6. Même quand j'ai dit à certains que les 6, ils étaient en Europe, d'autant cru que c'était faux. Il y a certaines vérités, je ne peux pas dire. Parce que quand je le dis, je vais exposer beaucoup de personnes. C'est pourquoi il y a certaines vérités pour couvrir mes informateurs. Si je donne net, ils le sauront. C'est pourquoi, Alia, je l'ai dit, Alia Sissé, ils étaient tous en Europe. Ils ont tout fait. C'était pour rentrer en contact. À ce moment, on les faisait parce que comme s'ils avaient fui. Et comme ça, les anciens dignitaires, le président, il faut qu'on ait beaucoup de personnes. Ils allaient rentrer avec eux, enregistrer les gens. Mais ça n'a pas marché. Tout le monde était méfié. Donc, ils ont pris Sadiba, le forcer, le torturer. Vous dites que le top 6. Donné à la famille de Sadiba, ils vont regarder un de ses oeils. Quelqu'un qui est mort d'une mort naturelle. Ils vont regarder le corps de Sadiba. C'est là-bas, le CNRD. Vous avez même vu dans le rapport, on dit, il paraît, il paraît. Quand on dit déjà, il paraît. Dans le top 6, ça veut dire quoi ? Même les docteurs, eux-mêmes, ils sont assermentés. Ils n'ont même pas voulu accepter le mensonge du CNRD. C'est quand ils ont fini de tuer le monsieur maintenant. Ils ont voulu faire les montages parce que la nouvelle est déjà. Je vous dis, la famille de Sadiba, actuellement, même le CNRD n'est pas rentré en contact avec la famille de Sadiba. De quelle autopsie ils vont parler ? Le CNRD. Vous savez, j'ai parlé aux militaires. Mais ce soir, j'ai déjà la liste complète de tous les soldats. Maman dit, c'est un instinct de survie. Il va continuer à tuer tant qu'il peut. Beaucoup de commandants, ce soir, ce soir, je vais donner la liste complète. Et là, vous allez comprendre que le mal, si on n'arrête pas, beaucoup de commandants, beaucoup d'officiers militaires vont mourir. Maman dit, il veut juste rester à vie au pouvoir. Donc, il est prêt à tout. Il a tué le 5 septembre. Qu'est-ce qu'il ne va pas faire encore ? Qu'est-ce que Mamadi ne va pas faire ? Non, non, non. Mamadi Diallo, j'ai dit, son avocat n'a même pas vu le corps de Sadiba. Wolloy, il l'a envoyé à la maison centrale. Il était presque mort. Mais s'il le laissait, il y a certaines vérités que les gens allaient comprendre. Ils l'ont repris. Ils l'ont repris en même temps. Donc, ils ont peur même que la famille voie le corps de Sadiba. Parce que, je ne peux pas décrire. Je ne peux pas décrire. Moi, hier, je n'ai pas voulu faire pleurer. Mais, comme hier, quand les gens m'ont vu hier, je n'ai pas voulu faire pleurer ou donner un choc à la famille de Sadiba. C'est pourquoi, hier, quand je parlais, je mettais un peu de doute. Parce que moi, si j'apprenais que la femme de Sadiba avait piqué une crise, j'ai donné l'info et que quelque chose arrivait, j'allais être coupable. La mort, pour annoncer la mort de quelqu'un, ce n'est pas comme ça. Donc, si vous voyez que moi, je n'ai pas voulu hier venir dire que Sadiba est mort, je ne voulais pas que sa femme, sa famille, des gens piquent, c'est-à-dire soient surpris. C'est pourquoi, hier, moi, j'ai dévoilé pour qu'eux-mêmes confirment de plus. Mais, les officiers supérieurs, ce soir, moi, en tout cas, je vais toujours parler. Parce que je n'invente pas. Moi, on me donne la liste de tous les commandants-là. Vous allez vous asseoir. Vous allez vous asseoir et vous allez voir. Vous savez, je vais le dire aussi, Mathuré, moi, je ne crois pas trop au truc. Les gens pensent qu'elle est folle. Il y a des choses, c'est souvent un don. Vous savez que Mathuré avait dit dans sa vidéo « Que sors et bel et bel n'est-ce pas un don. » Vous avez vu, dans sa vidéo, malgré qu'on dit que c'est une folle, elle avait déjà dit tout ça. Le pire, j'ai dit aux militaires, tant que vous êtes assis, beaucoup vont mourir. C'est gâté dans leur main. Et moi, je ne vais pas me dire. C'est juste du survie. Mais, moi, je le dis, beaucoup ont dit « Ah, Sadiba, il a fait ça. » Mais je préfère la manière dont il est parti parce que ce qu'il a refusé, c'est ce qu'il a fait qu'il a été tué. Parce qu'il a refusé de faire la vidéo qu'ils avaient voulu faire pour montrer aux Guinéens qu'effectivement, il allait faire le coup d'État. C'est pourquoi ils l'ont torturé. Ils l'ont torturé à mort pour qu'il fasse une vidéo pour reconnaître que oui, qu'il travaille avec Alpha Condé qu'il voulait faire un coup d'État. Mon loi, voici les raisons de la mort de Sadiba. ils l'ont torturé à mort. Le monsieur a dit « Je préfère mourir, mais je ne vais pas trahir ou je ne vais pas mentir sur le président Alpha Condé. » Il a dit qu'il préfère mourir mais qu'il ne va pas accepter ce qu'eux, ils lui demandent. Le torturer pour dire des complots. Je vous ai dit même le cas de Selouda là ici. Vous pensez que pourquoi Madik a quitté la Guinée ? Madik sans frontières, pourquoi il a quitté la Guinée ? Vous savez que je vous avais parlé d'un complot encore de coup d'État ou de je ne sais quoi où ils ont voulu saluer. Ces gens-là, c'est des voyous. C'est le même faux dossier qu'ils avaient préparé contre Selouda. Ceux qui connaissent Madik, demandez appeler Madik pourquoi Madik a quitté. Le jeu qu'ils avaient voulu faire. La manière dont ils avaient voulu utiliser Madik sans frontières. Pourquoi Madik ne reste pas pour manger ? Pourquoi Madik ils ont créé leur temple de quoi ? Les gens n'ont rien compris. tant que ces voyous-là sont là, ils vont faire le mal. Ils sont dans le faux. Le coup d'État, tout le monde a compris ces défauts et ils vont continuer à tromper le peuple de Guinée. Je vous ai dit d'ici le 30e, d'ici le 30e, décembre, parce que Mamadi, il s'en fout. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de me prendre, les raisons de sa mort, c'était rien. Ils l'ont torturé à mort de faire une vidéo, de faire un montage pour qu'ils reconnaissent que oui, il a voulu faire un coup d'État contre le... Mamadi, mais en complicité avec le président Alpha Condé et Sadiba a dit qu'il préfère mourir. Ils l'ont torturé à mort. Ils l'ont torturé. Si le CNR départ d'autopsie qu'il est mort, quelqu'un qui est mort de... Comment je vais dire ça ? Comme eux-mêmes ils l'ont expliqué dans... Attendez. Désolé, je vais... Voilà, je crois que... Voilà. Voici le document. Il résulte des conclusions du rapport d'autopsie établi à cet effet que le décès pourrait être imputable à un psychotraumatisme. Dans ce cas, son oeil, son oeil qui a un problème, son corps, quelqu'un qui a été torturé. Quand on voit, il faut que son avocat voie le corps de Sadiba, il faut que vous remettez le corps de Sadiba à sa famille. C'est sa famille qui viendra nous dire que... Oui, il y a eu ceci, cela. Oui, il est mort de temps à temps. Il y a eu stress. Non, mais... Franchement... Franchement... Voici un maudit qui est là, qui mourit si c'est, qui arrêt cardiaque. Un maudit comme ça, là. Un maudit dans le cas de délou. Il y a eu un peu de délou. Il y a eu Il y a eu un peu de délou. Il y a eu un peu de délou. Il y a eu un peu de délou. Arrêt cardiaque. Des maudits comme ça, là. Ce n'est pas comme ça qu'ils ont menti sur Petit Diané. Petit Diané ici, qu'il est en train de nettoyer son physique. Qu'il est en train de nettoyer son physique. Qu'il est mort. Le cabinet de la crise cardiaque. Souma a été tiré au sein du palais, là-bas. Qu'il a fait l'accident. C'est comme ça, vos mensonges, quand on sort, on dévoile. Pourquoi c'est moi, Damaro ? C'est quand j'ai sorti hier. Les voyous sont sortis. D'un jour, d'après eux-mêmes. D'après eux-mêmes. D'après eux-mêmes. Quelqu'un qui est mort. C'est quand j'ai donné la nouvelle hier. Ils étaient paniqués. Il fallait mentir, trouver d'autres choses. Des maudits comme ça, là-bas. Arrêt cardiaque. C'est comme ça. On fait arrêt cardiaque. Tout le monde a vu le film. Donc, je vais vous laisser et informer tout le monde ce soir. L'un des grands, l'un de mes lives que je n'ai jamais fait, c'est ce soir. Je vais donner la liste complète. Ce que mon informateur m'a donné. Ces gens-là doivent prendre juste leur distance. Ou, ils doivent faire beaucoup attention. Parce que, maman m'a dit, où il est aujourd'hui, il sait que le peuple va se lever. C'est ça. Ça, c'est une vérité. Vous voyez ce qui se passe au Kenya ? Ce n'est pas question de l'alternance. La Guinée, on n'avait pas de problème. Le pays était sur la voie de l'émergence. Quoi qu'on dise, troisième mandat, mais la Guinée était en chantier. Les voyeurs sont venus tout mettre en feu. Il y a eu l'alternance au Kenya. Pourquoi le peuple, aujourd'hui, est mécontent ? Les réformes, la vie chère. Mais le président Fakonda avait tout fait. La Guinée était l'un d'un pays le moins, c'est-à-dire, tout était moins cher chez nous. Le port du Conakry, les voyeurs sont venus tout gâter. Ce n'est pas question d'alternance. C'est voyeurs qui ont tué des soldats du 5 septembre. Sinon, les gens du Kenya, si c'est l'alternance que les gens bouffaient, au Kenya, on n'allait pas se lever. Je ne donne pas d'heures pour mes lives parce que je sais pourquoi quand je donne des heures pour mes lives, les voyeurs, vous voyez aujourd'hui, beaucoup, parce que quand je donne, je sais ce que les voyeurs font pour saboter mon life. Moi, mes lives, c'est toujours des surprises. Je n'ai pas besoin, je ne cherche pas de visibilité pour dire à quelqu'un, voilà, telle heure. Non, moi, je fais mes lives quand je veux, où je veux. Je n'ai pas besoin, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501